Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour le 7e épisode de Flashback et donc pour une présentation de Creatures. Alors Creatures, déjà première chose à dire, c'est développé par XOTYGAMES qui est une SARL française située à Lyon et rien que pour ça déjà, c'est un certain cachet. En plus, 2008, donc 2008 fin 6e et ça doit être effectivement à peu près à cette période là que j'ai commencé à jouer. Malheureusement, malgré des recherches incroyables, je n'ai pas retrouvé mon ancien compte, c'était il y a beaucoup trop longtemps. Donc je vais en créer un avec vous pour voir rapidement le début et je vais vous expliquer ce dont je me souviens en tout cas. Mais donc on part sur... Voilà, c'est basé sur les souvenirs. Ce ne sera clairement pas la réalité. On va lire le début. Trois mondes incroyables à explorer. Trouve ton look. Équipe des créatures et résout des quêtes palpitantes. On sent déjà le temps qui passe. Rencontre des personnages atypiques comme Meumeux ou Maître Biscotto. Voilà. Là, c'est bon, on a la preuve. Collectionne des dizaines de créatures et fais-les évoluer. Parcours des cartes truffées d'ennemis. Et en dessous, on voit une centaine de créatures peuvent évoluer. Plus de 200 équipements à installer. Des monstres et des cartes à gogo. Ouh, ça fait mal, ça. Ouh, ça fait mal. Une centaine d'attaques spéciales à découvrir. Des dizaines de quêtes à réaliser. Vous vous rendez compte ? Des dizaines. Bon, je crée mon compte et je reprends juste après. Nous voici donc sur la page. Tu as choisi de nous rendre visite à Créatures Island et tu ne seras pas déçu. Pour commencer, choisis ton nom d'entraîneur ainsi que ta première créatures. Donc, à Droft, évidemment. On a le choix entre un homme et une femme, autant pas une femme. Et, choix de la première créature. Carnidog. Ce chien-lion relativement paisible erre près du désert brûlant. Ne vous fiez pas à son calme apparent. 110 de vie, 130 d'énergie et puissance, habilité, défense et dégâts à 1. Chetira. Cette créature vit essentiellement la nuit pour se nourrir de petits insectes. Son air nonchalant lui donne souvent l'avantage au combat et donc de défense. Vampy singe. Entraîné depuis sa plus tendre enfance dans les cruelles falaises sombres, cette créature nocturne aspire la vie de ses victimes pour survivre avec 2 d'habileté. Et Etaminus. Cette plante pousse dans la très étendue forêt ancestrale. L'humilité extrême de son environnement explique probablement sa croissance accélérée. Deux dégâts. On prend deux dégâts, évidemment. Il s'appellera à cabaner comme pour Digimon World. Et on valide. Es-tu certain de vouloir créer une entraîneuse femme du nom de Hadroft ? Tu ne pourras plus changer par la suite. Oui, j'accepte. Attention, tu ne pourras plus changer de sexe. Je suis toujours d'accord, mais bien sûr, je suis d'accord. Et voilà, c'est parti. Chapitre 1. L'arrivée sur Creatures Island. Après plusieurs heures de croisière sous un soleil de plomb, tu accoses sur une petite plage très accueillante, la fameuse île aux Creatures. A peine un pied posé à terre, le grand patron de l'île te souhaite la bienvenue, le sourire jusqu'aux oreilles. A cabaner, l'adorable bestiole qui t'a été remise à ton arrivée sera ton fidèle compagnon. Pour le moment, elle se repose. Il te suffit de cliquer sur sa photo à droite pour la réveiller. Elle ne peut donc pas se faire attaquer pour le moment. Ce petit animal est une créature. Tu en trouveras de toutes sortes sur cette île. Certaines pourront même changer d'aspect en devenant plus forte. Allez, ne perds pas de temps. Tu disposes de 1500 rings histoire de faire quelques emplettes et ton premier objectif se situe sur la droite. Il ne devrait pas te poser trop de problèmes. Alors, on voit notre entraîneur. On a aussi des points d'action. On a un certain nombre d'actions à faire, même si la plupart sont inutiles pour le moment. notre fameuse bestiole. Et ton objectif gagne vaillamment 3 combats avec ta créatures. Alors, on regarde quand même le comment jouer. Ça, c'est toi. Ok. On a donc un moyen d'avoir la map, des objectifs et notre créatures. Bon, très banal, très basique pour le moment. Apparemment, il faut que nous voyons la créature. Alors, non, on va fermer l'aide. C'est bon, tout va bien. Et on va donc la réveiller. On doit remplir ce objectif. Oui, on a compris. Ta créature se réveille. Ne me récupère rien en énergie. Alors là, on est un peu choqué. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on peut donc... Oh là là, oui. Et on la met au défi. C'est bon, on a compris. On peut jouer au Shifumi. Donc, on s'est mis une tenue parce que, quand même, ça faisait pas très sérieux. On est magnifique. On est parfaitement équipé pour le combat désormais. Tout va bien. Et donc, on va sur la carte. Très bien. Nous sommes là. On peut pas encore se déplacer. Et oui, et oui, c'est terrible. Et on explore la zone. Voilà, la boutique à jojo. Incroyable, incroyable. On peut prendre divers objets qui nous donnent, et essentiellement surtout, de l'énergie, de la vie. Très bien, on peut lui laisser un pourboire. C'est pas la peine. On n'est pas là pour ça. Et on cherche un entraîneur à affronter. Oh, ils sont quand même vénères. Bon, malheureusement, malgré des essais acharnés, le combat ne peut pas se lancer. Voilà, c'est... Si t'es totalement mort. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, j'ai changé de navigateur. Mais ça ne change rien. Qu'importe. Voilà. On n'aura pas plus... On ira pas plus loin dans ce jeu incroyable qu'est Creatures. Il fallait que je le mentionne. Il fallait que je le dise à un moment donné. Parce que quand même, ça fait partie des... des premiers sites sur lesquels je me suis vraiment inscrit et j'ai fait des choses. À l'époque, ça marchait. Maintenant, ça ne marche plus du tout. C'est pas grave. Franchement, c'est absolument pas grave. Je ne vous conseille pas ce jeu. Non plus. Mais... Il fallait que ça arrive sur ma chaîne. Certains se souviendront peut-être de ce jeu. De ce jeu. Et... C'est toujours ça de raviver quelques souvenirs. Bon, je suis quand même très triste que ça ne marche pas. mais c'est ainsi. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, ma foi, fort courte. Très, très, très courte. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Hadroft et sur Flashback. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501